Salut les gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulataire et notamment non pas sur la carte de base, sur l'Europe, comme actuellement je suis en train de visiter l'Espagne mais une nouvelle carte qui est totalement indépendante qui s'appelle Utopia, Grand Utopia je l'ai ici, je l'ai téléchargé sur le site, enfin je l'ai trouvé sur internet je l'ai téléchargé, donc le voici Grand Utopia alors qu'est-ce que c'est ? C'est une carte imaginaire créée par un monsieur qui a réuni tout ce qu'il y avait de beau sur les DLC payants et qui les a réunis dans une sorte de contrée de territoire imaginaire de ce fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau profit pour ce faire je vais quitter le mode donc j'ai toujours mon profit de jeu, niveau 27 ici, Fudge, je sais mon nom et j'en ai créé un avec une bonne tête de vainqueur, comme vous voyez ici et qui s'appelle, je l'ai appelé Utopiste, niveau 0 lors de ma création de profit, chose importante quand vous faites nouveau profit, bon là j'en ai déjà un ici, mais pour vous indiquer vous mettez votre nom, vous mettez votre profit, ma nana nana et avant de valider et de faire créer, vous allez dans gestionnaire de mode vous mettez Grand Utopia, actif et là vous changez, parce que là vous ne pouvez pas, voyez ici ça reste l'Europe, si je fais nouveau profit, ce sera toujours l'Europe mais en allant dans gestionnaire de mode, on met dans Grand Utopia dedans vous allez pouvoir changer et passer de l'Europe à Grand Utopia et après vous faites créer et vous lancez votre jeu voilà, donc là de ce fait, ça je l'enlève évidemment on va sélectionner utiliser le profit sélectionné donc Utopiste et nous allons nous rendre directement sur Utopia donc comme il considère que c'est un nouveau jeu, je passe l'assistant effectivement, on s'en fout on va lancer ça, puis on va découvrir ensemble, parce que je, si je le lance pour la première fois je le lance avec vous alors, je suis très curieux de voir ce que ça donne cette, cette île, en fait c'est une île imaginaire alors il y a plusieurs DLC enfin plusieurs add-ons par rapport à ça, mais pour l'instant on ne peut pas encore y accéder donc voici cette, cette île qui est, je ne sais où je ne sais pas et on va choisir un lieu de départ alors vous voyez Rimet France, mais on s'en fout Périgna Église Cove Lif Rombas Grandville Gérard Mère Le Paradis Malter Giveld Saint-Vaurie Mont-Miron Louchardville Bon, on va continuer On va commencer peut-être par un secteur de cartes C'est quoi ? C'est Dolan sur Mer Où est-ce qu'on commence les gars ? J'ai envie de commencer sur un coin de la carte On va commencer ici à Gérard Mère Allez, on sélectionne ici Je confirme la sélection Souhaitez-vous passer le tutoriel ? Bah oui Allez, on le lance Et on arrivera dans cet endroit-là Ok Alors, regardez-moi ça Ici Bon, il me balance quand même un petit tuto Malgré tout, vous voyez Ça, c'est chiant Voilà On a une propose Regardez les différentes caméras On s'en fout Alors Voilà Je transporte du bois en plus ici Voilà On appuie sur l'entrée J'appuie sur l'entrée Je passe tout ça Évidemment D'un, d'un, d'un Je connais le jeu Merci beaucoup Au revoir Passer la page suivante F6 Passer la page suivante F7 Continuer Boum Farmer le tutoriel Terminé Allez, hop Alors On va regarder ça Donc là, je dois livrer Quelque chose Par contre Voilà, je me disais aussi Alors On va se mettre là Et là, je vais livrer du bois Donc, tout ce qu'on peut remarquer Vous voyez Le paysage qui est en haut là Très, très étonnant Ça m'a l'air d'être très sympa Allez On va sortir d'ici Donc, cette ville Qui n'existe pas En soi Ouh Ouh Voilà Voilà Donc, ça C'est la première mission tuto Mission basique Et on ira explorer un petit peu les environs Voilà Frère, frère, frère On va trop vite J'ai vu de la porte d'entrée Faites un emplacement du raisin Ou de l'établissement Ok, ça c'est bon Alors, c'est marrant Parce que j'ai pas ce que tu tôt Mais il m'en fout Quand même Alors, l'emplacement de livraison Evidemment, on va prendre le plus simple Celui-ci Il est là J'ai pas vu qu'il y a des voitures garées là Je pense que Je connais plus le nom du mec qui a fait cette carte Mais franchement Je pense qu'il a pris le meilleur dans chaque DLC Pour faire sa propre version du jeu Et je trouve ça excellent Même si la carte est petite Je trouve ça excellent D'avoir réuni le meilleur De tout ce qu'il y a dans les DLC C'est franchement Super Alors Maintenant qu'on est livré à nous-mêmes Bon, il va parler que j'ai un garage C'est social, on s'en fout Bonne chance Ok Mission rapide, on s'en fout Ok Et ça, c'est les différentes missions Qu'il y a Mais là, je m'en tape pour l'instant Moi, ce que je veux Enfin C'est ici Au niveau de la conduite Ah, j'ai pas de camion On va prendre une mission rapide Ok, d'accord Allez, on prend une mission rapide Ah, putain Alors Mission rapide Celle-ci me met là Non, s'en fout S'en fout S'en fout S'en fout Un truc qui me fait me déplacer Quoi, copain Alors voilà Putain, c'est une petite mission de merde Ça va pas bien loin Cette histoire Ecoute, allez, on va prendre ça On s'en fout 160 euros la mission Horrible Allez Ok Là, je suis dans mon camion Alors, ce que j'ai envie de faire Est-ce que ma touche 0 fonctionne ? Yes Ma touche 0 fonctionne On va enlever ça Voilà Comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu Ce qui se passe au niveau de la carte Alors, le parc de voitures Il est beaucoup plus complet Que sur le Jebez Apparemment Là, on a une belle vue Alors, moi, ce qui m'intrigue Donc, c'est cette petite église Qui est tout là-haut Voilà C'est pas ce que c'est pas typo C'est pas typo pas de peu joli tout ça ? Petite église Voilà Petite photo Regardez ça Magnifique Voilà Je vais essayer de prendre des petites photos ça j'aurais vu vraiment le ce qu'il ya au plus proche on va revenir dans le camion et on va faire la mission qu'il me propose alors attendez on va laisser ça comme ça ici on va peut-être mettre le gps quand même et puis on y va du ski logistique on va essayer de découvrir un petit peu au fur et à mesure pour ça je fais l'espagne et je m'occupe de grandes utopias aussi invité dans l'esprit ça permet d'écouvrir de nouveaux paysages le jeu fonctionne très bien ça paraissait pas loin sur la main il ya quand même un petit trajet à faire à tata vous putain de merde je suis grossier quand je m'énerve c'est pas vrai je me bloque c'est ça copain a joué c'est parce que je voulais mettre en mode intérieur pour bénéficier d'une vue plus belle tout ça j'aurais pas vu allez on y va on quitte un petit trajet à merde un ré signature on voit ... 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 alors c'est lequel déjà oui celui là ou celui juste avant voilà la faillette celui ci m'intrigue beaucoup on va prendre celui là mais mon but c'est pas forcément de faire ça c'est d'aller voir ce qui se passe sur la map alors on va aller voir un petit peu comment ils construisent cette map donc on a la zone industrielle ça ok ok ça on retrouve un des romps que j'ai trouvé en espagne avant des clôtels éclats shampoing après en fait le shampoing il n'a pas de cheveux et le propre en fait le shampoing il a il a des cheveux en fait voyez l'allusion du truc ça c'est pas mal ça c'est du coup je vais faire attention aux panneaux publicitaires le premier 25 juillet il y avait le tour de la paix paris marseille lyon toulouse nice manse 13 bourg là le tour de la paix c'est pas cher 5 euros ok alors je vais continuer mon petit tour par là bas donc avec cette fameuse tour ici ok petit secteur d'habitation classique là il ya une sorte de château là qui trône là c'est un château là c'est réellement un château ok il a mis des maisons un peu partout pour faire un effet village pour dire qu'il ya du voilà c'est un peu mieux que un ring où il n'y a pas grand chose au milieu là au moins il a fait son village le gars et ça peut donner un effet voilà quand vous remettez comme ça vous avez un effet village ok ça donne vraiment l'impression que il ya on va rentrer dans une grande ville et c'est un même si on n'y va pas mais voilà c'est pas mal mon château par contre un petit peu isolé là un peu bizarre mais bon pour une note je regarde sur mon plan ok j'étais par là bas on dirait un grand centre commercial c'est un centre commercial un super store ici temps du coup là j'ai vu le village je regarde tous les alentours franchement si je vois pas autre chose à visiter donc là bas c'est aussi bien ce soit le monde on ne va pas faire un petit endroit oud Ok. Construction de bâtiments, tout le long, bâtisse. Ok. Même ça, même le chantier, il est crédible, il est bien foutu. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Belmont, là. On va rentrer de nouveau dans notre cabine. Et puis, on va peut-être se laisser là, les amis, pour l'instant. Alors... Alors, si je veux continuer à avoir des contrats... En fait, mon but, moi, plutôt, c'est vraiment de découvrir la map, que de progresser dans la map et de faire de l'argent, etc. Créer ma société, je m'en fous un peu. Donc là, on a fait tout ça. C'est marrant, c'est qu'il m'a mis le secteur en blanc, ici. Donc, on a fait Gérard Maire, Los Angeles et Belmont. Et là, je dois descendre sur Noulets-sur-Hulu, Grandville. Et là, prendre un bateau, je pense. Ouais, on doit aller au port de Grandville, pour se rendre à Lafayette, ici, pour livrer ma marchandise. Et on aura vu le sud de Grand Utopia. Après, voilà, vous avez encore tout ça à découvrir. Ça va faire quelques vidéos, quand même. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous aimez. Et puis, ne pas louper aussi la prochaine qui traitera sur cette map indépendante. Et puis, voir ce que cette personne a fait, a créé pour cette île. Et moi, je vous dis à bientôt, les gens. Et puis, portez-vous bien. Salut, ciao, ciao, bye, bye.